Bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de West Ham OL, quart de finale allée de Ligue Europa, match 1 entre West Ham et Olympique Connects, qui tue sur le score de 1 partout les gars. Bon, on va débriever ce match, alors avant, bon, petit avis comme ça. Moi tu m'aurais dit avant le début du match, tu m'aurais dit avant le début du match, tu repars avec le match 1 à West Ham, j'aurais signé tout de suite, parce que West Ham c'est quand même une belle équipe, et que j'estime qu'à domicile on est en position de force. Mais quand je vois plutôt la physionomie de ce match, franchement, surtout la deuxième période, je me dis franchement, on peut avoir des regrets, on peut avoir vraiment de très 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 gros regrets par rapport à ne pas avoir gagné ce match, parce que pour vous il y avait vraiment mais largement la place de gagner. Déjà franchement largement, et franchement, heureusement qu'il y a eu l'entrée de TT, parce qu'on était incapable de le perdre ce match-là, donc bref, on va attaquer tout de suite dans le dur. On a commencé déjà par l'ambiance, déjà avant de parler de la compo, je voulais parler de la compo avant, mais l'ambiance les gars, franchement, très belle ambiance, voilà, dans ce stade de West Ham, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le London Stadium si je ne me trompe pas, très grosse ambiance, franchement, j'étais impressionné, je ne savais pas du tout que West Ham avait une ambiance pareille, alors je ne sais pas si c'est pareil en première ligue, mais bon, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est toujours, on va se voir, d'après ce que j'ai compris du moins, il est toujours complet, il est toujours à guichet fermé en première ligue, donc si l'ambiance est comme ça dans le stade, même si à un moment, elle s'est un peu éteinte avec l'exclusion de leurs joueurs, franchement, les débuts d'un match, la présentation, on va dire, juste avant le début du match, l'ambiance, la petite animation, impressionnant, franchement, ça a gueulé, ça faisait plaisir, vraiment, on va dire qu'on a passé, comme je trouve, une belle soirée de Coupes d'Europe, quand même. Donc, ouais, voilà, félicitations à Hammers, un peu moins félicitations, par contre, à ceux qui sont rentrés dans le stade, enfin, à ceux qui sont rentrés sous la pelouse, quoi, des débiles, bref, voilà, comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des dingues, aussi, et il n'y a pas qu'à Lyon. D'ici non, la compo, les gars, donc, la compo, donc, Peter Boss nous a proposé ce soir, du coup, alors, un 4, 2, 3, 1, enfin, ils ne montraient pas ça sur l'UEFA, mais bon, l'UEFA, déjà, ils avaient un peu erroné leur compo, ils étaient bizarres, ils n'étaient pas bonnes, enfin, sur la présentation, sur le scoreboard de l'UEFA, enfin, le scoreboard, le board, on va dire, le truc où tu montes tes compos, quoi, bref, tu m'as compris. Ogul, Lopez, à gauche, Emerson, défense centrale, Luqueba, Boateng, Boateng, Gusto, Gusto aussi, ouais, le milieu de terrain, Mendes, donc, le milieu de Mendes et Ndombele, Ndombele, très bon match, en 10 paquetant, ouais, à gauche, Aouar, et à droite, Fèvre, et en buteur, et en numéro 9, du coup, en tout seul en pointe, Moussa, Dembele. Bon, écoutez, le match, je trouve qu'il a plutôt bien commencé pour nous, je trouve qu'on avait le maîtrise des ballons, il n'y a pas d'action particulièrement dangereuse pour nous, à part, on va dire, un centre, je ne sais qui, c'est Emerson qui fait le centre, et je pense que le défenseur, il y avait Zuma, d'ailleurs, l'instant Stéphano, qui joue à West Ham, d'ailleurs, qui, en début de match, on va dire, commence, on va dire qu'il y a une petite action comme ça, après, il n'y a pas de grosse action pour nous, globalement, le match, on domine plutôt pas mal, je trouve, enfin, on domine, on est, on va dire, on est un peu au-dessus, on ne domine pas non plus, mais je trouve qu'on a un cran au-dessus d'eux, quand même, on montre quand même qu'on est présent. Après, bon, on ne va pas se mentir que, malgré ce bon début de match, j'ai trouvé quand même qu'à un moment donné, surtout sur les contres, c'était très dangereux, surtout avec leur milieu de terrain, franchement, le milieu de terrain de West Ham, chapeau, franchement, Declan Rice, on n'en parle jamais de ce joueur-là, mais bon, il y a un teint, il me semble qu'il est titulaire avec l'Angleterre, très bon joueur, Declan Rice, Fornal, ça aussi, c'est pas mal, mais aussi, mon dieu, leur joueur, la Benrama, là, mon dieu, quel joueur, genre, j'ai pas du tout compris pourquoi il l'a sorti à la mi-temps, l'entraîneur de la David Moyes, j'ai pas du tout compris pourquoi il l'a sorti à la mi-temps, pour moi, c'est le joueur qui, en première mi-temps, mais mon dieu, qu'est-ce qui nous a fait mal, le contrôle, là, on kiffait, là, en première mi-temps, l'action, qu'il lance en profondeur, et l'autre, il fait un contrôle, ça lui colle au pied, t'as l'impression que le ballon, il a reçu juste une face à terre, alors qu'en fait, il a reçu juste une énorme transversale, c'était impressionnant, très bon joueur, franchement, Benrama, impressionné, donc ouais, franchement, les Hammers, je trouve qu'ils nous ont quand même posé pas mal de problèmes en compte, surtout, aussi dans le, comment, dans le jeu, dans le jeu aérien, je trouve qu'ils nous ont un peu bougé, on sait qu'ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés, ce soir, ça ne s'est pas trop montré, quand même, je trouve qu'on ne s'est pas vu beaucoup très bon sur le jeu aérien, mais globalement, c'est vrai que, bon, les Hammers, c'est physique, quoi, vraiment, ils ont vraiment des joueurs très physiques, voilà, j'ai été pas mal surpris, enfin, je n'étais pas surpris, d'en dire, de m'attendre à un match de tel niveau, mais moi, je ne m'attendais pas qu'ils aient des qualités comme ça, quoi, vraiment, c'était, ouais, c'était impressionnant. Que de noter de cette première mi-temps, si, à part ça, Gusto Bonhomme, alors, Gusto Bonhomme, sur la première période, voilà, première période, franchement, qui a été monstrueux, que ça soit défensivement, tout ça, on reproche beaucoup à Gusto, qu'il ne soit pas bon défensivement, voilà, défensivement, on me dit toujours qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il coûte des buts, ce qui est vrai, mais bon, voilà, je veux dire, défensivement, il a quand même fait une bonne première période, et offensivement, il a beaucoup apporté après, voilà, cette deuxième période dont on va parler après, ouais, première période aussi de Boateng, vraiment, par contre, très stressante, vraiment, il ne m'a pas du tout rassuré, et ça n'a pas raté derrière, quand tu vois le but qu'on en casse à cause de lui, voilà, Boateng, franchement, et quand tu vois le looker, t'as l'impression que c'est looker et boc à 34 ans, et Boateng qui en a 18, mais mon dieu, mais, mais, je sais qu'il n'est pas en confiance par le coach, ça, c'est aussi un, moi, un peu, il y a aussi un problème, la faute de Peter Poz, d'une certaine façon, comme Gusto, d'ailleurs, pareil, Gusto, je trouve que, bah, il ne fait pas assez jouer, Gusto, il dirait plus que ça, peut-être qu'il ferait moins de conneries comme ça, mais mon dieu, quand même, Boateng, oh, hé, t'es qui, Boateng, en un moment donné, t'es quand même le mec qui me semble quand même qu'il y a plus de trophées que, voilà, que tous les membres qui sont avec toi, enfin, que tous les joueurs qui jouent avec toi, t'es un mec, t'as, je ne sais pas combien d'années au Bayern Munich, la pression, tu la bois, normalement, bah, ce soir, franchement, j'ai l'impression qu'il s'est pris des coups de pression par West Ham, s'il te plaît, et par leur attaquant, alors, Marcus Antonio, là, je crois que c'est Antonio, non, je ne pense pas que c'est Marcus Antonio, mais c'est Antonio, il me semble, Antonio, là, il a fait mal, quand même, enfin, bref, ouais, vraiment, Boateng, pas bon. Il y a eu aussi un petit moment que j'ai bien aimé dans le match, c'était, voilà, cette petite altercation avec Emerson et, comment, le joueur, je ne sais plus, c'était qui, c'était peut-être Bowen, peut-être qu'il y a une altercation, je ne sais plus, Bowen qui, d'ailleurs, devait être blessé, il me semble, mais qui, au final, bon, il n'a plus joué ce match, donc, bon, c'était pas cool pour nous, d'ailleurs, il a marqué, c'est quand même con, et c'était une altercation qui m'a fait un peu de plaisir, même si, bon, je ne trouve pas qu'Emerson est réprochable, attention, par rapport à ça, avec Emerson, c'est qu'on avait un peu de couilles, c'est un peu dommage que, tu vois, ce genre de geste, ce genre de, comment, de message, ne lui fasse pas un peu plus passer en Ligue 1, tu vois, ça serait bien, tu vois, parce que, bon, la Coupe d'Europe, c'est bien, tu vois, mais les matchs de la Coupe d'Europe, t'en joues quoi, t'en joues maximum une dizaine dans l'année, la Ligue 1, t'en joues 38, quand même, tous les coupes, c'est dommage, c'est dommage que vous portiez pas plus vos couilles comme ça, parce que, il n'y a pas que lui qui a porté ses couilles, mais franchement, tu vois, ça me permet un peu de les piquer, parce que ça me fait vraiment chier qu'on fasse pas assez ça ce moment, voilà, si on portait juste un peu plus nos couilles dans le match de l'année, ce serait pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autres à dire sur cette première mi-temps, peut-être quoi d'autre, enfin, que ça, j'essaie de me rappeler, oui, alors, ah oui, ça aussi, tandis qu'il m'a énervé, par exemple, si on est aux phases offensives en première mi-temps, même, en fait, dans le reste du match, un peu, mais surtout en première mi-temps, j'ai l'impression, ouais, mon dieu, et franchement, on critique, mais franchement, les gars, on critique Dembélé, qui est justement, à juste titre, je pense que des fois, pour moi, c'est pas un 9 qui apporte d'enjeux et tout, mais des fois, il y a vraiment Dembélé, je sais pas, il y a une course, le mec, il est tout seul, il fait une conduite de balle, il y a personne, t'as ni à voir, ni fait, qu'il est amené sur les côtés, le mec, il est isolé, je sais pas, les mecs, ils sont trop en attaque, t'en as 5 en défense du côté West Ham, pas, il y a vraiment, je pense que c'est Gusto, Gusto, comment, il y fait une percée, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai mal, une percée, j'ai bugué, une percée à droite, comment, une percée, voilà, tout seul à droite, et le mec, il est tout seul, le mec, il est tout seul, à un moment donné, euh, comment, le mec, il est tout seul, je veux dire, il y a personne qui l'aide, je sais pas, je veux dire, on me dit que les joueurs, ils sont plus rapides que lui, enfin, qu'il est trop rapide par rapport aux autres, que ses coéquipiers ont pas suivi, mais non, pour moi, c'est juste qu'ils suivent pas le rythme, et voilà, du coup, bref, c'est un problème, ça m'a un peu saoulé, ça, euh, ouais, donc, voilà, trop isolé, et après, bon, pour finir cette première période, t'as ce rouge de Cresswell, là, qui est donné à Cresswell, alors, honnêtement, moi, il y a même pas de débat, il y a faute, ça, il y a même pas de débat, par contre, je suis objectif, moi, je suis sportarionnet, je vais me mettre dans l'objectivité, pour moi, il y a, moi, j'aurais pas mis rouge, moi, je vous le dis certainement, déjà, parce que, encore une fois, je le répète, mais je le répète autant qu'il le faut, voilà, et renseignez-vous, l'arrêt du dernier défenseur n'existe pas, donc, il n'y a pas forcément rouge, d'une part de ça, et d'une autre part, d'ailleurs, alors, je suis d'accord que le geste, il est un peu, on va dire, que c'est un peu de l'anti-jeu, mais moi, j'estime que tu mets rouge quand tu fais non seulement de l'anti-jeu, et que tu peux blesser gravement le joueur, tu vois ce que je veux dire, pour moi, c'est vraiment ça qui doit vraiment, entre guillemets, causer vraiment le rouge, là, pour moi, il n'y a pas rouge, dans le sens où c'est, c'est R de l'anti-jeu, mais il ne blesse pas le joueur, enfin, il y tient le bras, il y a jaune, pour moi, oui, le carton jaune, limite, si tu veux, mais rouge, je trouve ça un peu difficile, quand même, vraiment, je trouve un peu, encore une fois, sinon, cette règle du dernier juif en soir n'existe pas. Bon, maintenant, on va pour rentrer un peu dans le vif du sujet, dans la seconde période, parce que c'est surtout là où il y a eu les buts, donc on arrive, du coup, il change son meilleur joueur, David Moyes, la Ben Ramos, qui nous a fait super mal en première période, ils sont à 10, on est 11, tu te dis, globalement, là, on doit prendre l'absolence psychologique, du moins, on ne doit pas perdre ce match, et pourtant, je ne sais plus quelle minute c'est, c'est au début de la seconde période, 52ème minute, je crois, ou 50ème, je ne sais plus, c'est pas au début des 50ème minute, putain, un but, mais il se te plaît, mais le but gag, mon dieu, le but, on n'a même pas vu tout ça venait, d'ailleurs, personne ne s'y attendait, alors, quand on voit le but, là, on se rend compte que c'est Gusto qui fait une erreur, mais mon dieu, mais Gusto, oh là là, mais putain, tu vois, pourtant, tu ne joues pas beaucoup, pourtant, tu n'avais pas Thiago Mendes à côté de toi, enfin, je ne sais pas, tu dois peut-être côtoyer trop Thiago Mendes, bon, Thiago Mendes, c'est pour le vanner, par rapport à, voilà, d'habitude, quand il joue en défense centrale, il fait toujours une erreur, après ce soir, il va faire un match de bonhomme, les gars, qu'on se met à d'accord, mais le syndrome de Thiago Mendes, putain, tu as un match de bonhomme, tu fais un super match, mais une erreur, quoi, une erreur, et tu nous coûtes un but, putain, c'est dommage, mais c'est dommage, putain, c'est saoulant, c'est catastrophique, pourquoi tu fais, en plus, tu te blames, mais c'est vraiment une faute d'amateur, même ça, en amateur, tu ne le vois quasiment jamais, des erreurs comme ça, c'est une faute professionnelle, ce que tu as fait, oh, la passe, les frérots, pourquoi tu fais une passe dans l'axe, en plus, après, tu vois que tu as un joueur qui est devant toi, mais, encore, il n'y aurait personne devant lui, il n'y aurait personne qui te presserait, moi, je dirais, ok, à la limite, il peut tenter, et encore, tu vois, c'est toujours dangereux, il ne faut pas le faire, il doit essayer de déborder, non, il faut qu'il fasse sa passe, putain, c'est une passe, que l'outil intercède, après, 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 alors là, pendant tout le mal, alors lui, par contre, autant, tu vois, bon, justement, on va dire qu'il a fait quand même, à part cette erreur-là, il a fait quand même un bon match, un très bon match, c'est dommage que je ne pourrais pas te mettre dans mes tups à cause de ça, parce que, pour moi, tu nous coûtais un but grave, quoi, ça aurait pu être vraiment problématique, mais, par contre, Boateng, Boateng, comme je le disais tout à l'heure, oh, je t'ai défendu, Boateng, je te défends, moi, je respecte l'homme que tu es, je respecte l'hier que toi, mais, sur ce match, pareil, putain, c'est trop vite, déjà, ça rongeait, c'était pas bon, Boateng, je l'avais dit, moi, je dis, quand les joueurs sont bons, je le dis, mais, quand les joueurs sont pas bons, je le dis aussi, oh, Boateng, frérot, ouais, c'est bon, à un moment donné, je sais pas, putain, non, bon, ça, c'est pas grave, l'aventure, je trouve que c'est pas obligatoirement un forcément défaut, si tu sais bien gérer tes espaces, ton placement, mais là, pareil, ils sont déconnés, ça ricoche, je sais pas, putain, là, bref, je vais pas, je vais pas m'étaler là-dessus, mais, mon Dieu, Boateng, qu'est-ce que tu nous as fait ? bref, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Euh... J'allais dire un truc, je sais plus quoi, oui, les changements, voilà, je suis perdu, c'est que moi, je bug un petit peu ce soir, parce que je réfléchis en même temps à ce que je veux dire, j'essaie de me refaire un peu le match dans la tête, c'est que j'ai regardé sur l'IPTV, du coup, ça a un peu coupé des faux, du coup, c'est vrai qu'il faut que je me fasse, que j'ai des défauts où ça s'arrêtait, où ça revenait, enfin bref, etc, les oeils de la vie, on me souhaite la mort de RMC Sport dans pas longtemps, ça sert à rien, les changements, donc après, voilà, Peter Boaz, à un moment donné, bon, ça va, il a fait quand même ces changements, on va dire, pas trop tardivement, j'avais peur qu'il fasse ces changements tardivement, bon, il a réagi assez vite, quand j'ai vu que ça marchait pas, et il nous a fait rentrer Tété, il nous a fait rentrer Fè... Comment pas Tété, Toko et Kambi et Tété, à la place de Fèvre aussi, je n'en ai pas parlé, Fèvre, mais mon dieu, quel mauvais match de Fèvre, inexistant, Fèvre, hein, inexistant, il fait rentrer, je crois que c'est un truc du site, la 63ème minute, il fait ces changements, deux buts après, on marche, voilà, Tété, bon, sur une individualité qui, voilà, enfin, qui techniquement apporte, ça fait du bien d'avoir des aînés techniques, ça fait des aînés que t'as compte, t'as pas vu ça à Lyon, du moins en attaque, il arrive, il fait un décalage, Endombélé en renard de surface, c'est pas son, c'est Endombélé, pas Dembélé, Endombélé, voilà, renard de surface, tu sais pas ce qu'il faisait là, mais il était là, c'est bien, il a qu'à mettre son pied, voilà, je crois que le défenseur, là, on voit mal, enfin, il s'arrécoche un peu sur un défenseur, je trouve que c'est Dawson, et après, voilà, but de Dembélé, il a poussé au fond, passe des tétés, super, il y a un à un, tu te dis, ben voilà, là, on reprend la, comment, on reprend l'ascendant psychologique, et puis après, ben, ça va mieux, ça va mieux, mais voilà, comme manque d'efficacité, il y a un manque de, voilà, d'attaque, pareil, ça, c'est un truc, alors, petit, petit au commentaire, d'ailleurs, c'était assez marron, mais petit, il y a un moment, c'est vrai que, comme il le disait, à un moment donné, bon, même si, je dis pas forcément que c'est un bon ou un mauvais commentateur, mais putain, les gars, elle est mieux de terrain, frappé, un peu, frappé, quand vous voyez que les mecs, ils sont bouchés, quand vous n'arrivez pas à combiner, vous faites descendre, parce que c'est pareil, c'est un peu ce qui m'a gagné dans le match, c'était toujours le même plan de jeu, on arrive, on joue sur un côté, surtout toujours à droite, jamais à gauche, quasiment, très peu de centre d'Emerson, voilà, et t'attends que, ouais, des mecs fassent une tête, mais tirez, des fois, les mecs, quand vous voyez que les mecs, ils sont devant vous, tirez, tirez, au pire, ça peut ricocher sur une main, ça peut donner une pélatrice, s'ils veulent rester dans leur camp, bah voilà, faites-le, mais, enfin, je sais pas, voilà, obligez-les un peu à sortir, même au pire, tu tires, ça ricoche sur un défenseur, et ça va en corner, et voilà, tu récupères le ballon, pourquoi vous tiriez pas, des fois, c'est dommage, tu vois, des fois, je pense qu'on a récris beaucoup plus d'occasions là-dessus, et on ne l'a pas fait, ça me déçoit un peu. Bon, après, voilà, il y a eu, sinon, si, qu'est-ce que je voulais dire, cette petite altercation du supporter sur le terrain, le supporter acteur sur le terrain, d'ailleurs que l'UFO, là, les caméras de l'UFO ne veulent plus diffuser des supporters sur le terrain, je comprends, parce qu'ils ne veulent pas inciter à que d'autres supporters à la face d'eux-mêmes, mais les gars, franchement, qu'est-ce qu'il est con, enfin, je sais pas, je sais pas s'il est supporter à Meurs ou Lyonnais, mais, surtout s'il est supporter à Meurs, parce qu'encore s'il est Lyonnais, ça peut se comprendre, mais s'il est vraiment supporter à Meurs, putain, mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec, enfin, là, on ne peut pas foutre, mais, bref, il a failli se faire mêler, d'ailleurs, je peux comprendre les supporters à Meurs. Et puis, après, j'ai eu aussi, j'ai cru que j'avais fait un mauvais cauchemar, j'ai eu l'impression que j'étais mort, parce que j'ai vu un fantôme, j'ai vu un fantôme, les gars, j'ai vu Jason derrière avec le maillot d'Olympique Lyonnais en 2022, on est le 7 avril, les gars, non, mais les gars, sincèrement, là, par contre, tu vois, je me dis, c'était quand même ce changement-là, j'ai eu un peu peur, quand même, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, quand même, ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, peut-être plus, peut-être 5, c'est un gros pari, voilà, sur un match aussi important, attention, Peter, voilà, tu as fait des bonchons de mots, mais je me suis dit, attention, donc ouais, on va dire que ça s'est, globalement, bien fini, mais ça, d'ailleurs, mon Dieu, je savais plus quel genre d'un piquet, mais moi, je pensais qu'il était déjà parti à Newcastle, une connardie comme ça, mais bon, voilà, enfin, bref, 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 sinon, à part ça, je vous l'ai dit, un manque d'efficacité dans cette seconde période, après, dès qu'on a marqué le but, on a globalement dominé, ils ont eu quelques actions, et c'est tout, alors après, on a dominé globalement, mais bon, on n'a pas réussi à ce créé d'action, et c'est dommage, les tops et les flops, alors les tops, on va commencer par Lukebo, mon Dieu, Lukebo, mais un nombre d'interceptions dans ce match très solide, mais en plus, il te fait des interceptions, s'il vous plaît, mais super propre, c'est d'une propreté, il n'y a pas faute à chaque fois, je veux dire, on rigole, mais défendre avec une telle propreté comme ça, je trouve ça impressionnant, franchement, il me rappelle un peu, tu sais, Thiago Silva, sauf que lui, il a peut-être un peu plus de couilles, même si je respecte beaucoup le joueur que Thiago Silva, attention, mais voilà, Lukebo d'une propreté exceptionnelle, franchement, il a sorti un nombre incroyable de ballon, Lukebo top. Deuxième top, je vais mettre Tete, parce que Tete, son entrée a beaucoup changé le match, on a vu qu'à droite, Feb a été complètement transparent, et franchement, Tete, super top pour ma part, mais il est super top. Voilà, pour moi, après, il a quand même fait des petites parles de balles un peu techniques, tu vois, mais bon, j'ai trouvé que globalement, ça apportait quand même beaucoup, beaucoup plus, et qu'on réussissait quand même être un peu plus dangereux. Alors, et en deux top, alors, là, il y avait beaucoup de joueurs, certains, j'aurais pu dire Gusto, je voulais mettre Gusto, s'il n'avait pas fait son erreur, mais bon, Gusto, il a fait son erreur, malheureusement, j'aurais pu mettre aussi, mais il y a un mec que j'ai envie de mettre en top, c'est Lopez, parce que Lopez, vous m'excuserez, mais le but qu'il prend, il ne peut rien faire, sinon, à part ses relances, en effet, je suis d'accord qu'il a un peu des problèmes sur les relances, mais à un moment donné, ce n'est pas au gardien de faire du jeu, c'est aussi aux joueurs qui sont sous le terrain, les défenseurs, il est mieux de faire du jeu, les gars, Lopez, sur sa ligne impériale, attention, en première période, il nous sort quand même des arrêts très décisifs, les gars, même si, même si en seconde période, il a eu moins à faire qu'en première période, il a sorti quand même des beaux ballons, très bien joué Anthony Lopez, Lopez, autant, voilà, face à Rennes, il me semble qu'il n'avait pas été bon, là, un très grand Lopez, franchement, un très grand Lopez, qui lui aussi s'est mis au niveau ce soir en Coupe d'Europe, et très heureux, les flops, bon, je parlais de Fèvre, tout à l'heure, Fèvre aussi, pas bon, Fèvre, mon dieu, inexistant, ça étant, tu t'es un peu éteint, je trouve que tu t'es un petit peu Fèvre, j'espère que ça va remonter, mais ouais, Romain Fèvre, un peu éteint, deuxième flop, bon, Boateng, Boateng, mon dieu, Boateng, Boateng, c'est, franchement, les deux matchs qui sont catastrophiques, là, pour le coup, je serais prêt à être sur le banc, tu vois, pour le coup, s'il faut vraiment, parce que là, je préfère, tu vois, mettre mes Mendes, tu vois, à la limite, moi, après, tu mets Kiyo au milieu, c'est aussi le souci, donc ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut le laisser en défense centrale, les solutions sont un peu limitées, alors si tu as des deniers, d'Amanda Silva, mais bon, des deniers, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il a été blessé, il a eu un peine de blessure, et d'Amanda Silva, bah, voilà, ce n'est pas une solution, pour moi, très rassurante, et si tu envoies Mendes en défense centrale, tu mets Kiyo au milieu, vu que tu n'as plus qu'à créer, donc ouais, c'est un peu problématique, donc ouais, mais en tout cas, j'espère juste que tu garderas Augusto, ça gâche tout, mais bon, il ne faut pas non plus tirer que du négatif, et dernier flop, dernier flop, j'en parle, c'est Paqueta, ouais, Paqueta, alors Paqueta, c'est pas qu'il a fait un match immonde, mais c'est qu'en fait, il a été neutre Paqueta, mon dieu, Paqueta, tu n'as pas eu ce rôle de, Paqueta, il a joué en 10 ce soir, il n'a rien apporté offensivement en danger, alors il a apporté, s'il a fait quelques petites frappes, à la limite, s'il a fait une petite frappe, à un moment donné, mais c'est tout, peut-être t'étais à droite, et à gauche, tu te trouvais Kambi, une idée comme ça, tu mets Paqueta, et non BD, peut-être que ça ne pourrait pas être mauvais, je pose la question, parce que, il n'a rien défensivement, je trouve qu'il s'en sortait pas mal aussi, le Paqueta, mais c'est vrai que Paqueta, ce soir neutre, vraiment, je le mets en flop, parce que j'attends plus d'un joueur comme ça, j'attends plus de ce mec, et ce soir, pas bon, donc ouais, voilà. Bon, écoutez, à part ça, je ne sais pas combien de temps, ça fait que le débris dure, je vous souhaite une bonne soirée, parce que je vais me coucher, parce que demain, j'ai quelque chose à faire, je vais me lever, tout, et du coup, voilà, je vais raconter un peu ma vie, bon, sinon, voilà, on n'est pas qualifié, on n'est pas disqualifié, tout ce jour, on va se retourner au groupe A Stadium, on espère une très grosse ambiance, j'espère que ceux qui pourront être au stade, voilà, j'espère que ceux qui seront au stade pourront mettre l'ambiance, moi, je peux vous dire que si, voilà, on se qualifie, je ferai tout pour aller voir jouer Lyon en demi, parce que voilà, j'aimerais bien y aller, c'est vrai que là, je n'ai pas pu, là, mais je pense que je pourrais me démerder pour aller voir Lyon, je ferai le déplacement de ma campagne de l'aube pour aller au groupe A Stadium, donc ouais, on espère une qualification la semaine prochaine, face à West Ham, à domicile, il faudra mettre les couilles, enfin, il faudra essayer d'en mettre les couilles et montrer d'autres choses devant, surtout, forcément, et être plus solide aussi, défensement, arrêter les conneries. Sinon, les gars, on se retrouve dimanche pour les matchs face à Strasbourg, déplacement face à Strasbourg, donc on connaît l'OL après les matchs de coups d'Europe, à mon avis, on ne va pas gagner, je vous dis d'avance, mais bon, de toute façon, on connaît un pique année, on sait, c'est comme que tu vois, on joue à 11 contre 10, voilà, on se doutait quand même 11 contre 10, il s'était capable de nous faire une dinguerie, ils l'ont fait, donc bon, voilà, on espère, au pire, quand même à Strasbourg, un match nu, je serai déjà content, on va dire, par rapport à l'état d'esprit de cette équipe, de toute façon, j'ai temporaire en ligue 1, surtout au coup d'or, plus je vous attends, puis voilà, voilà, j'ai tout ce que j'avais à vous dire, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, et comment, à dimanche, pour ceux qui verront la vidéo, et sinon, je vous dis, j'ai qu'à vous dire, allez, 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 allez,